Les titres publics camerounais sont actuellement les plus compétitifs sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. A en croire la direction générale du Trésor du ministère camerounais des Finances, cette compétitivité des titres camerounais tient non seulement à la crédibilité de la signature de l'État qui n'a à ce jour enregistré aucun défaut de paiement sur le marché monétaire depuis son lancement il y a bientôt dix ans, mais aussi et surtout d'une politique rigoureuse d'endettement à faible coût. Le Cameroun est aujourd'hui le seul pays au sud du Sahara qui s'endette encore à des taux d'intérêt de moins de 3% pour les titres de coûts de maturité et de moins de 7% pour les maturités longues. Ce 6 mai 2020, le Cameroun a d'ailleurs effectué une émission historique sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEIAC. En 2011, ce pays de la CEMAC a émis des obligations du Trésor assimilable à dix ans de maturité, rémunérées à un taux d'intérêt de 7%. Une opération au cours de laquelle le Trésor public camerounais espère pouvoir mobiliser une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Cet endettement la vise surtout à la finalisation de certains projets d'infrastructure. Le Cameroun, depuis 2008, s'est lancé dans ce qu'il a appelé les grands projets structurants. Aujourd'hui, il faut maintenir la signature du Cameroun à un bon niveau pour l'ensemble des marchés, que ce soit le marché financier, que ce soit le marché monétaire. Donc ça demande que l'endettement soit rigoureusement suivi et qu'on reste sur les équilibres budgétaires pour que cette signature ne se détériore pas. En rappel, la mobilisation de ressources de court terme permet généralement de régler les problèmes ponctuels de trésorerie sur le marché monétaire avec une émission de bons du Trésor assimilable à 26 semaines de maturité. Avec des faibles coûts d'endettement, le Cameroun apparaît comme le seul pays de la région dont la compétitivité des titres publics serait sans égale.